saviez-vous que en france il reste encore quelques singes sauvages et plus particulièrement des guenons nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir en découvrir une en exclusivité voilà vous ne verrez ça que sur cette chaîne je tiens à vous le préciser salut à tous et bien on est lundi là il est 7h45 quasiment un truc comme ça 7h30 7h40 et là on s'est garé dans un petit village pas très loin de l'hôpital pour charlotte et on était vraiment pas mal on a bien dormi enfin moi j'ai eu un peu chaud franchement ce moment il fait pas il fait pas froid c'est cool et regardez je vous fais avoir le petit spot on s'est arrêté donc là on a garé le bus c'est vraiment un tout petit emplacement un spécial camping car ouais c'est au bayonne en fait dans le 72 ouais c'est plein de jeux là bas regardez j'avais plein de jeux j'avais un toilette là bas par contre la porte a fermé pas donc hier j'ai été faire caca porte a été quasiment ouverte ça va que c'était il faisait noir et personne il ya des jeux on a été faire un petit footy récalant pas vivre encore une fois la pluie s'est mise à arriver donc du coup on a dû partir là on va aller se balader un peu dans le chemin on va au rendez vous de charlotte pour qu'elle fasse ses papiers et de là ils diront ils lui donneront une date d'opération voilà rien de grave pour ceux qui savent pas voilà il faut opérer pour qu'elle puisse plus avoir de d'enfants et donc on va faire tout ça ensuite on appelle le garage où on avait fait les flexibles et qui nous avait prêté son hangar et on voit s'il ya moyen d'y retourner une petite journée pour pouvoir changer mes quatre flexibles de gasoil qui sont quasiment tous fissurés voir s'il ya moyen ensuite il ya un truc super important j'ai des rangements ici que j'avais fait vous savez qu'une petite serrure qui s'ouvre avec une charnière mais là il n'y a rien rien d'étanche et quand il pleut ça rentre ça va j'ai un peu de chance parce que ça rentre pas vraiment à l'intérieur mais quand on roule et quand il ya vraiment du vent ça arrive à rentrer donc ça entraîne tout pourrir à l'intérieur ça met de l'eau partout et ça faut que je le fasse au plus vite j'ai juste un seul rouleau de bande et j'aurais passé pour tout faire et c'est de la bande vous savez qui se qui s'élargit là donc je vais regarder comment je vais faire je sais pas encore où est ce que je vais mettre le joint parce que j'ai pas mal j'ai au moins un centimètre 1 cm 1,5 de jeu et je sais que j'avais eu on m'avait donné il ya super super longtemps quand j'avais la pizzeria des bandes pour les panneaux solaires qui se gonfler vachement ça gonfler genre de pas loin de trois centimètres et cela j'en ai plus et c'était pure qui faisait ça elle promet avec dur que c'est ce que si on n'est pas trop on peut pas avoir la carte pour acheter dans les magasins donc c'est chiant donc je vais essayer d'en trouver et voilà j'ai les quatre à faire et ça c'est vraiment un truc super important à faire parce que faudrait pas que ça me pourrisse tout l'intérieur alors que tout est neuf et voilà vous avez vu les petites baguettes ça en super bien franchement je suis trop content il me reste vraiment des petites bricoles à faire comme il ya des fois il ya un peu de colle donc faut que je la coupe et puis il ya des joints et encore un petit peu de joie à faire comme ça certains endroits donc ça on va le faire aussi mais il faut qu'il pleuve pas ou faut qu'on soit au sec on va se mettre en route pour l'hôpital on se retrouve après l'hôpital et on voit si on peut aller faire tout ça moi franchement ça me ferait super plaisir parce qu'après c'est fini et je vous le dis là on attend l'opération de charlotte si admettons ça arrive dans la semaine tant mieux et puis après on n'attend plus que notre fameux papier si ce papier il n'est pas arrivé moi j'ai bien envie qu'on parte une ou deux semaines pas trop loin la vadrouille un peu parce que moi resté ici je commence à en avoir marre donc voilà affaire à suivre à tout à l'heure m 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 Salut à tous ! Bon bah ça y est, on arrive, on va essayer de voir si on peut se garer sur le parking de l'hôpital. Il n'y a pas de parking poids lourd ? J'ai la tête dans le pâté, je n'ai pas l'habitude de me lever à 7h. On s'est couché tard aussi hier. Les entrées sont toutes petites, tiens regarde, fais voir ça ! J'essaie de me garer de l'autre côté sinon, non ? Parce qu'il y a un grand parking, mais l'entrée est toute petite là. Bah ouais, il va falloir que tu... Bah tant pis, il y a les poteaux et tout. Tu me gares là ou pas ? Ouais mais il y a les poteaux, tu vas pas réussir à rentrer là. On va continuer au bout, on verra bien. Et si tu tournes à droite là au stop ? T'as pas une autre entrée ? Non mais je veux dire, t'as pas une autre entrée ? Elle est aux urgences là. T'en vois rien. Stationnement personnel. Oui bah on va se garer là, tant pis. Je pense pas que tout va être rempli. Oh l'autre, c'est tout fiscule. Je sais pas si tu vas pouvoir te mettre. Il y a des camions là-bas, t'es là. Ah t'aurais dû me déposer devant l'entrée parce que là t'es super loin. Non, tu passes par les urgences ici ? Bah non. Bruno, il y a du bois mort ici. Comme un petit souci. Et là oui, par contre là oui, on n'est plus avec flash. Là, ça pose un petit peu problème. Je vais te laisser là chouchou et puis je vais essayer de me garer autrement. Je vais aller voir à pied. Oui, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça doit être le seul hôpital de France où on peut se garer avec un bus. Franchement, viens là, viens là Gamara. Franchement, c'est hallucinant, regardez. Il y a des grands parkings, mais c'est pas toujours le cas. Oh là là, qu'est-ce que j'ai attendu ? Moi, j'étais obligé de me mettre devant la télé avec les enfants. Une heure de retard. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et alors, il t'a dit quoi ? Enfin bref. Du coup, j'ai rendez-vous jeudi avec l'anesthésiste. Au début, il m'a dit, c'est bon, vous avez bien réfléchi pendant vos 4 mois, malgré votre jeune âge. J'ai dit oui, oui, c'est bon, c'est tout réfléchi. Donc, rendez-vous à l'anesthésiste jeudi matin, 8h45. Encore une grasse mat de loupé. Parce qu'en fait, lundi, c'est férié, donc il ne pouvait me prendre que mardi. C'est sûr que tu veux plus d'enfants ? Non, c'est sûr. Sûr et certain ? Sûr. Sûr et certaine ? Ouais, sûr, c'est bon. Rendez-vous jeudi matin à l'anesthésiste et mardi pour l'opération. Donc, je rentre le matin, je ressors l'après-midi. Tu ressors l'après-midi, début d'après-midi ou soir ? Dès que je suis réveillée en fait. Donc, il m'a dit que j'allais être dans le pâté une journée ou deux et que les filles allaient partir tout seules. Ce serait bien qu'on arrive à rester à regarder les enfants et tout parce que là, moi j'aimerais bien être avec toi. Il a dit qu'il ne fallait pas que je force. Il a dit qu'il fallait que mon mari m'accompagne. C'est vrai ? J'aimerais bien t'accompagner. Non, il ne fallait pas que je force. J'aimerais bien aussi. Et que si on reprenait la route, il fallait que j'attende au moins 3-4 jours, ça serait l'idéal. Ouais, on pourra attendre une semaine, même deux semaines quand ça va. Non, mais je lui ai dit, vous n'avez pas plus tôt parce que vous savez que nous, on voyage et il faut qu'on reprenne la route. J'ai réfléchi et c'est notre choix que ce soit moi qui le fasse et pas Jérène. Voilà. Allez, on file. On va essayer d'échanger le tuyau de gasoil. Et on vous dit à tout à l'heure. Bye bye. C'est bon, on se retrouve à l'entreprise. Je vais démonter mes flexibles et puis ils vont me les refaire sur place en fait. Voilà, c'est ça qui est bien. Regardez, c'est ceux-là. Je vais les démonter. Je vais vous les montrer comment ils sont. Déjà, ils sont tout durs et ils sont pleins de fissures. Donc, je pense que par là, déjà, j'ai une prise d'air au gasoil. C'est du gasoil qui passe dedans. Je pense que j'ai une prise d'air et quand il fait froid, je pense que c'est ça mes petits problèmes de démarrage. Parce que si je pompe au niveau de la pompe, ça fonctionne nickel. Donc, peut-être que c'est ça. Et comme je ne suis pas sûr, je vais procéder par élimination. On va déjà les refaire. De toute façon, à un moment donné, ils vont finir par péter. Donc, il faut les changer. Il faut les changer. Le temps n'est pas trop avec nous. J'espère que ça ne va pas se compliquer. Vous voyez, le caoutchouc, il est tout cramé. Ça, ce n'est vraiment pas top. Ça, c'est caca. Vous voyez ? Regardez. On voit l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y a un tressage et il y a encore du caoutchouc à l'intérieur. Mais bon, là, il n'y a rien qui nous garantit qu'il n'y a pas de l'air qui passe. Oh, il est complètement pourri. Regardez. Allez-y. Complètement mort. Bon, je vais aller voir s'ils peuvent me les refaire déjà un par un. Voilà, ça y est, le premier effet. Regardez. C'est autre chose. Déjà, c'est beaucoup plus flexible. Et c'est nickel. Donc, je le montre celui-là et puis on attaque les autres. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as vu la société ? Comme ça, d'un coup. On est rentré en urgence. D'un coup d'un seul sans prévenir. Un truc de dingue. On va y arriver. J'ai fait un flexible. Sur combien ? Sur quatre. Ça va, ça se fait bien. S'il n'y a pas de pluie. Mais là, c'est peut-être une nuée, non ? Non. C'est tout gris. Il y a un petit peu de ciel bleu là-bas, mais c'est pas gagné. On va y arriver. Franchement, je ne sais pas si on va y arriver. Il nous tarde de descendre. En plus, je ne sais pas tout ce qu'on a là. On a la langue bouffée. Ouais, je ne sais pas ce qu'on a. On a mal à la langue et on a mal au palais. Ça fait comme tous des petits boutons partout en fait. Je ne sais pas ce que c'est. On a dû manger quelque chose de mauvais. Un champignon. Tu crois qu'on n'a pas mangé de champignons ? Je sais ce que vous allez dire. Où est-ce que tu as encore été fourré ta langue ? Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'ai pas mangé de tomate. Ce n'est pas ça. Je sais que la tomate, c'est acide. Mais non, non, à mon avis, c'est autre chose. Il y a quelque chose. On va attendre que ça se calme. Oui, on va attendre que ça se calme. C'est dommage parce que j'avais un bon petit rythme. Ça se démontait bien. Il l'a fait en 2, 2, pop, 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 pop. Et puis voilà. Mais tu as vu que tu regardes du côté gauche ou du côté droit, ça tombe comme ça. D'accord ? En plein dans le capot. Oui. Et quand tu regardes en face, ça tombe comme ça. Ça tombe de droite à gauche. C'est marrant. J'aimerais bien, en fait, que tu sais, ça ne tombe pas du tout. Tu vois ? Bon, allez, on se retrouve à quoi ? On attend que ça passe. Et moi, il fallait que j'aille livrer mes colis à pied et faire je ne sais pas combien de kilomètres à pied. Je ne sais pas. Il y a un kilomètre pour aller au bord. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Bah non ! C'est Lino ! Bah du coup, je n'y vais pas. Ouais. Tu prends un parapluie. Tu en as ? Bah non. Et alors ? Ça ne t'empêche pas de le prendre. Vous êtes marrants, vous aussi. Vous voulez avoir déjà des affaires ? Vous voulez les avoir. Vaut mieux servir d'une affaire que tu n'as pas. Déjà, c'est moins cher. Et en plus, tu ne le casses pas. Puisque tu ne l'as pas. Bah tu rigoles, tu rigoles. Bah c'est vrai. Désolé. C'est de la mauvaise volonté. Vous mettez de la mauvaise volonté dans tout ça. Ouais, ça doit être ça. C'est de la mauvaise volonté. C'est tout. Ça doit être ça. Tu veux faire du vélo ? T'as pas de vélo ? Et bah vas-y faire du vélo. Il y a où le problème ? Il n'y a pas de problème. Et bah on va en faire quand même. C'est ce que je dis. Bah parce que tu n'en as pas. C'est tout. Arrêtez. Arrêtez parce que vous allez faire des lignes. Bah et toi c'est de la mauvaise foi la pluie là ? Ça suffit. Vous allez faire des lignes. Bah ouais. On va faire du vélo. Et bah c'est pas du tout. C'est complètement différent. Ça va Julia ? Tu te sens bien ? Tu te sens bien hein ? Oui ! Je lui ai fait des baguettes magiques. Ah c'est des baguettes magiques ? Tu vas me transformer en quoi ? C'est un crapaud. Là il faut que tu me transformes. En quoi tu vas me transformer ? En crapaud. En poule. En crapaud. 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 Non laisse du caille, il fait dodo. Tu fais un vrai canavale ? En crapaud. Oui. Merci. Allez j'y retourne. Merci Julia. Allez dépêche-toi un peu là. La sorcière préférée. Le damien pas mouillé. Bon et bien voilà ça se termine tranquillement et au début je me disais tiens c'est génial ils ont tout centralisé ici. Je vais essayer de vous trouver un autre angle. Voilà regardez. C'est génial ils ont centralisé tout ici mais en fait vous ne pouvez pas dévisser celui du milieu si vous n'avez pas dévissé celui du côté et inversement. Puis ensuite il y a les écrous qui ont tourné en dessous. Donc j'ai dû dévisser ceux qui étaient en dessous pour avoir celui du dessus. Voilà donc ça c'est un petit peu la galère. Donc c'est bon c'est fini. Donc les trois là du haut ils sont faits et là je suis en train de changer celui du milieu. Les autres sont en cuve donc il n'y a pas de soucis. Et celui du milieu il arrive ici. Voilà regardez il arrive là celui du milieu. Vous le voyez là-bas ? Voilà voilà c'est celui-là. Donc celui-là j'ai réussi à le dévisser, il n'était pas évident mais c'est bon c'est le quatrième. On dirait qu'il a été changé mais je ne prends pas de risque. Ouais je n'ai pas pris de risque du coup j'ai changé les quatre. Il y en a apparemment un ou deux qui ont été changés et les deux autres sont d'origine tout pourris, tout fissuré, tout craquelé. Donc je n'ai pas pris de risque, j'ai changé mes quatre tuyaux et les deux autres sont en cuivre. Donc normalement il n'y a pas de soucis. Je vais refaire un petit coup de serrage un peu partout. Normalement il ne devrait plus y avoir de prise d'air. J'espère que ça va régler le problème. Voilà donc là je dévisse le dernier comme j'étais en train de dire. Celui-là il n'est pas facile. Il n'est pas facile à démonter. En fait les moteurs c'est toujours pareil. Il n'y a jamais de place pour démonter quoi que ce soit même sur des poids lourds j'ai l'impression. Ils ont le même problème. Il faut qu'ils gagnent de la place du coup ils grattent aussi sur le moteur je pense. Mais ça va franchement il y a pire quand même mais bon. C'est toujours ce qu'on doit changer qui n'est pas accessible. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi mais c'est toujours comme ça. C'est dingue. C'est dingue. Voilà. Celui-là il avait été changé j'ai l'impression. Mais regardez les fissurés. Il est fissuré aussi celui-là. Donc franchement j'ai bien fait de le changer. Il ne faut pas prendre de risques avec ces petits trucs là. Franchement là c'est vraiment pour le coup celui-là c'est vraiment de la prévention. Mais je préfère faire de la prévention et être tranquille. Plutôt que de tomber en panne au fin fond du Maroc ou je ne sais pas où. Et puis de galérer à trouver les pièces et tout quoi. Même si je sais que ça peut se réparer. Voilà si je peux m'éviter ça moi ça m'arrange. Hop. Voilà. Alors donc. Je pompe. Normalement j'ai bien tout serré. Ouais. Ici c'est ok. Là c'est ok aussi. Voilà. On va pomper. On va attendre que ça devienne dur. Puis ensuite je vais actionner le démarreur. Et j'espère que ça réglera mon problème de démarrage quand il fait froid. Allez on va essayer. Allez. Nickel. Je suis en train de lui refaire une petite beauté à ce moteur franchement. tout doucement. Tout doucement. On fait les entretiens. On change les pièces qui ne vont pas. On répare les choses qui n'allaient pas non plus. Et ça lui fait du bien. Et au moins on se sent plus serein quand il faut prendre la route. Et le fait de pouvoir bricoler dessus. De réparer quelques petites pannes. On apprend à mieux le connaître aussi. C'est très important de connaître son moteur. Savoir quelle pièce. A quoi ça sert. Et tout. Même si vous y connaissez pas. Il faut vous faire aider par quelqu'un. Et c'est toujours bien de savoir. Voilà. Comment fonctionne le moteur. Ça ce que c'est. Ça ce que c'est. Ça ce que c'est. Au moins si vous avez des pannes vous savez regarder par la suite. Eh bien écoutez c'est pas mal. J'ai un chat dans la gorge. Voilà. Il n'y a plus qu'un maintenant. Ah dis donc. Regardez tout au fond là bas. Vous la voyez qui elle arrive ? Elle arrive en haut de la montagne avec son sac. Charlotte a été livrée. Elle a été vous livrée. Vous les bandits qui commandez les affaires. Des suites. Des meubles. Tout ça sur The Vadrouilleur Shop. Eh bien elle a été vous livrée à pied. Elle a déposé ses petits colis à la poste. Et ses petits colis. Mondial relais. Dés à part le fait que vous achetez ces produits qui sont géniaux. Eh bien aussi vous faites là du sport à Charlotte. Eh ça y fait pas de mal. Vous dirai pas que je vous l'ai dit. Regardez. Vous avez vu ? Elle marche d'un pas décidé. Et franchement ça lui fait pas de mal. Un petit peu de sport. Elle fait rien. Elle fait que je vois la console. Vous direz pas. Promis. Vous direz pas. Ça reste entre nous. Saviez-vous que en France il reste encore quelques singes sauvages. Et plus particulièrement des guenons. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir en découvrir une en exclusivité. Voilà. Nous avons la chance de... D'en connaître une en fait. Je pense que je vais pouvoir vous la présenter. Mais elles s'approchent pas si facilement que ça. Elles sont assez sauvages. Nous avons la chance d'en voir une en vrai. Viens. Viens là. Viens. Normalement il faut un petit morceau de pain ou un petit billet de 20 euros pour les appâter. Mais j'ai rien de tout ça. Ah. Viens là. Voyez. Elles sont très douces. Tu parles de quoi ? T'as vu quoi ? Non non rien du tout. Je parlais d'un truc. Pas grave. Alors ça a été ? T'as livré tes petits colis ? Je suis morte. T'es morte ? Les gens ils disaient euh... Ouais ça il fait du bien cette grosse dinde et tout. Je vous signale. Que sur Maps. Hein. Ils annoncent. Oui à pied. Il y a quasiment 2 km. 20 minutes à pied ouais. J'ai mis une heure et demie à faire l'aller-retour. Ouais mais c'est parce que t'as pris du temps à la poste à Mondial Relic. Bah rien du tout. J'étais... Bon. Ça y est tous les flexibles sont montés. Attention à toi. Voilà. T'es contente ? Bah il était temps. Est-ce que tu es contente ? Ouais ouais. J'aurais préféré que tu fasses en moins de temps mais bon. On verra si ça fuit plus tard. Merci d'avoir pourri ta veste. Mais non mais non. C'est comme ça. C'est tout neuf. Voilà. Sur ce. On va vous dire au revoir les bandits. On se retrouve pour une prochaine vidéo jeudi. À 13h. Comme d'habitude. Et à partir de la semaine prochaine on passera à 2 vidéos par semaine. Oui. Vous avez bien entendu. 2 vidéos par semaine. Et la caille à vous dire au revoir. La caille ? Bah je sais pas. Tu m'as appelé comment ? La dinde ? Non. Non. Non non. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Tant pis pour toi. Bye bye. Et en parlant de goûter. Enfin. Je tiens bon. Et je pense que c'est fini pour moi. Tout ce qui est Monster, Red Bull et autres. Et je suis super content. Oui mais là je t'ai acheté un goûter. Tu vas le faire. Ouais non non mais c'était pour dire. Ah ouais. Donc voilà je suis super content. C'est terrible. Merci. A bientôt. Bye bye. Allez ciao. A bientôt. A bientôt.